Les fables de la fontaine, Jupiter et le passager. Oh ! combien le péril enrichirait les dieux ? Si nous nous souvenions des vagues qu'il nous fait faire. Mais, le péril passé, l'on ne se souvient guère. De ce qu'on a promis aux cieux. On compte seulement ce qu'on doit à la terre. Jupiter, dit l'impie, est un bon créancier. Il ne se sert jamais d'huissier. Et, qu'est-ce donc que le tonnerre ? Comment appelez-vous ces avertissements ? Un passager, pendant l'orage, avait voué cent bœufs au vainqueur des titans. Il n'en avait pas un, voué cent éléphants. N'aurait pas coûté davantage. Il brûla quelques eaux quand il fut au rivage. Au nez de Jupiter la fumée en monta. « Sir Jupin, dit-il, prends mon vœu. Le voilà. C'est un parfum de bœuf que ta grandeur respire. La fumée est à part, je ne te dois plus rien. » Jupiter fit semblant de rire. Mais, après quelques jours, le dieu l'attrapa bien. En voyant un songe lui dire. Qu'un tel trésor était en tel lieu. L'homme au vœu. Courut au trésor comme au feu. Il trouva des voleurs. Et, n'ayant dans sa bourse. Qu'un écu pour toute ressource. Il leur promit cent talents d'or. Bien compté, et d'un tel trésor. On l'avait enterré de dans telle bourgade. L'endroit parut suspect au voleur. De façon. Qu'à notre prometteur lundi, mon camarade. Tu te moques de nous. Meurs, et va chez Pluton. Portez tes cent talents en don. Sous-titrage Société Radio-Canada